Bonjour et bienvenue à Parlons d'affaires. Marie-Claude, cette semaine, nous allons parler de planifier vos ventes afin de mieux gérer vos finances. Oui, et de retour, expert conseil Sylvain Castonguay de la firme Bourassa Boyer. Je vais le rencontrer afin de lui poser des questions sur le sujet. Moi, de mon côté, je rencontre Mathieu Raymond, directeur de la Sécursale Club Piscine à Vallée-Fille. Allons voir ce qu'ils ont à dire. M. Castonguay, en tant que comptable, qu'est-ce que vous donnez comme recommandation? Par où commencer pour faire des prévisions de vente? Ce n'est pas toujours évident. Un bon guide va être les ventes des deux ou trois dernières années. Ça, ça va être un bon guide. Mais il faut surtout regarder en avant parce que, oui, c'est un guide, mais en même temps, les prévisions restent des prévisions. Alors, souvent, on va regarder, pour préparer des prévisions de vente, on va regarder les données qu'il va y avoir sur une industrie en particulier. Il y a toutes sortes de données disponibles aussi dans le marché. C'est sûr qu'on pourrait, à la limite, faire appel à des firmes spécialisées qui vont chercher des statistiques. Mais la plupart des entrepreneurs vont bien connaître leur entreprise et vont pouvoir faire un très bon travail pour faire leurs prévisions. M. Raymond, vous êtes directeur d'une succursale Club Piscine à Vallée-Fille et vous avez plusieurs responsabilités. Une de ces responsabilités est de faire et d'effectuer les prévisions de vente pour l'entreprise, la succursale et les départements. Absolument. Comment est-ce que vous procédez? C'est sûr qu'on se base tout d'abord sur les ventes de la saison dernière. Vraiment, dans le domaine où on est, nous, ici, on fonctionne par saison. Donc, la plupart des saisons sont répétitives. Donc, dans le fond, la quantité d'un item qu'on va avoir vendu dans une saison X va être sensiblement la même quantité qu'on va vendre dans la saison Y. Donc, de cette façon-là, on fait tout simplement calculer le pourcentage d'augmentation qu'on veut apporter à un certain département puis on va appliquer ça sur le pourcentage d'achats qu'on va aller chercher. Quels sont pour vous les avantages de prévoir les revenus de l'entreprise? C'est sûr que de cette façon-là, on peut directement prévoir l'inventaire. Donc, les achats qui vont être faits en vue de cette saison-là. Qu'est-ce qui est aussi important de noter, c'est qu'il y a différentes façons de faire des achats. Nous, dans le domaine où on est, on fait plus d'achats qu'on appelle « booking ». Donc, c'est des achats qui sont faits quelques mois à l'avance. L'achat « booking », ce que ça apporte aussi comme avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'escomptes. Étant donné qu'on achète plusieurs items, les mêmes items ensemble. Donc, c'est la différence entre acheter pendant la saison et avant la saison. Donc, vous avez une économie quand même assez notable. Exactement. Aussi, un autre avantage, moi, ce que je fais à l'interne, c'est que j'affiche les ventes la saison dernière et je donne des objectifs à chaque semaine à atteindre dans chacun des départements. De cette façon-là, ce qui est agréable, c'est que les employés se motivent eux-mêmes à trouver les ventes. Ça apporte une atmosphère qui est vraiment agréable d'avoir tous les employés qui sont sur la même longueur. Quelles sont les conséquences de ne pas budgéter nos prévisions de vente? En fait, les conséquences sont assez majeures. Les ventes, tout part de là-delà. Tout part de là-delà au niveau des ventes. Il faut se fixer des objectifs, car les objectifs vont faire en sorte que ça va découler par rapport à tous les autres départements de l'entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines. Combien d'employés il faut engager ou qu'il faut garder ou laisser aller dépendant de nos prévisions de vente. Ça peut affecter naturellement nos achats. Si, encore une fois, on est dans une entreprise de détail, ça va affecter nos achats, ça va affecter le niveau de nos inventaires. Puis, à certaines limites aussi, ça va affecter le service à la clientèle. Si vous avez un client qui se présente et que vous n'êtes pas capable d'avoir le stock nécessaire, ou ça va être un petit peu plus long d'avoir le stock, bien, à ce moment-là, il va aller voir ailleurs. En 2015, c'est assez rapide au niveau des gens veulent avoir du service. C'est un clic à ce temps-là. Exactement. Et je peux vous dire que la majorité des entreprises qui budgètent leurs ventes vont réussir beaucoup mieux que ceux qui ne les budgètent pas du tout. Comme recommandation que je pourrais donner aux entrepreneurs, il ne faut pas se gêner à donner des objectifs de vente à ses employés. Il faut être assez transparent par rapport à ça, sans toutefois tout donner les résultats de l'entreprise. Au cours des dernières années, quels ont été les avantages stratégiques pour vous d'avoir effectué cette planification-là et d'avoir atteint les revenus désirés? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est qu'en ce moment, on vient tout juste d'implanter un nouveau logiciel qui va analyser l'eau complètement automatiquement, automatisé pour les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en place avant la saison 2015. Pour le département du Finis, ce qu'on a venu comme conclusion avec la saison dernière, c'est qu'on avait besoin d'avoir plus d'espace de plancher pour le département. Donc cette année, comparativement à l'année passée, on a doublé la superficie, puis on a beaucoup plus de choix. Donc ça, c'est un des avantages que la planification des ventes nous apporte, c'est qu'on est capable de prévoir non seulement la quantité des systèmes qu'on va acheter, mais aussi l'emplacement du magasin, l'importance qu'on va donner au département. Quel impact peut avoir la prévision des ventes sur la trésorerie, l'inventaire, le financement de l'entreprise? En fait, ça peut avoir un très grand impact. Comme je disais plus tôt, les entreprises qui font une bonne prévision des ventes vont pouvoir à ce moment-là prévoir leurs achats. En anglais, ils utilisent souvent le mot « booking » pour, entre autres, des entreprises. Ils vont faire leur booking un peu partout. Ils vont faire des promesses d'achat à des fournisseurs. Et ces promesses d'achat-là vont être en fonction des ventes. Il va y avoir aussi le fait que si les ventes ne sont pas tout à fait réalisées et on a tout fait nos achats en conséquence, on va avoir un niveau d'inventaire trop haut. Et un niveau d'inventaire trop haut, c'est de l'argent qui dort, si vous me permettez l'expression. Et de l'argent qui dort, bien souvent, ça a un coût. Ça a un coût surtout si on emprunte sur les inventaires, donc un coût sur la marge de crédit ou autre emprunt. Et ce coût-là, naturellement, plus l'inventaire est haut, plus on le supporte et plus se diminue notre marge bénéficiaire nette à ce moment-là. Donc, en conclusion, pour vous, planifier et faire des prévisions de vente, ça vous permet de gérer vos employés, de motiver vos employés, d'avoir et d'offrir une expérience client incroyable et, au bout de la ligne, d'atteindre vos objectifs financiers. Absolument. À quel niveau est-ce que la planification des revenus de l'entreprise contribue-t-elle à les décisions stratégiques de cette entreprise? En fait, énormément. Je vous dirais même que c'est la différence entre une entreprise qui sera rentable et une entreprise qui va être à perte. À tel point, oui. Oui. Les meilleurs gestionnaires, je vous dirais, c'est ceux qui voient à long terme. Donc, un horizon de un an, trois ans, cinq ans. Je vous dirais que dans la majorité des entreprises rentables, il y a un plan stratégique au moins sur cinq ans. Les gestionnaires travaillent beaucoup avec les plans stratégiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voir venir les coups durs au lieu de les subir. Marie-Claude, qu'avons-nous à retenir cette semaine? Très important d'avoir une partie prenante en tant qu'entrepreneur dans la prévision de nos chiffres, un an, trois ans, même voire cinq ans. Prévoir veut dire motiver nos employés, leur partager nos objectifs pour qu'eux aussi soient créatifs et contribuent à générer des revenus. Le manque de planification peut créer un impact important sur la trésorerie, la planification des ressources et l'inventaire, bien entendu. Pourquoi ne pas profiter de cette avance et prévision pour générer des revenus supplémentaires en économisant avec nos fabricants qui vont nous allouer des rabais? Je crois qu'on a une planification à faire quant à nos revenus. Allons voir comment on peut être créative avec nos chiffres. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada